Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette première réunion du Conseil municipal de l'année 2020, en ce 13 janvier. Une grande année pour le Conseil municipal. J'espère qu'on se retrouvera tous au mois de mai, à un moment donné ou à un autre. Mais c'est ça, d'ici ce temps-là, le travail continue. On continue à vouloir faire agrandir notre communauté et avancer les dossiers qui impacteront positivement notre communauté et nos résidents. Alors, sans plus tarder, on va passer à notre salutation. Chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, on a un quorum et on va appeler la réunion à l'ordre. Et puis, on continue avec déclaration de conflit d'intérêt. Aucune déclaration de conflit d'intérêt qui a été reçue. Alors, on continue toujours avec l'adoption de l'ordre du jour proposé par le conseiller Leblanc puis par le conseiller Brideau que l'on adopte l'ordre du jour tel qu'il a été présenté. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-là par un oui, l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et ça nous amène directement à l'item 7, présentation, requête et pétition 7.1, demande de renseignement des membres du conseil auprès du service de Kodiak de la GRC. Et, monsieur, je cherche les bords. Monsieur l'inspecteur. Jolette. Bonsoir, Benoît. Jolette. Est-ce que vous avez, est-ce que les membres du conseil ont des questions tout de suite pour monsieur Jolette? Ok, on va garder ça pour, on ne veut pas, on ne veut pas briser la glace trop, trop rapidement. Alors, aucune question. Est-ce que vous avez, on va te ménager un peu pour les premiers mois. Est-ce que de votre côté, monsieur Jolette, il y a quelque chose que vous voulez apporter au conseil municipal? La seule affaire, c'est que nos priorités restent les mêmes qu'on a depuis plusieurs semaines et mois, qui est la sécurité routière et assurer qu'on donne un service rapide et aussi professionnel dans toutes les communautés qu'on sert. Puis, la seule affaire que je peux vous dire, c'est qu'il y a plusieurs nouveaux policiers et policières qui vont venir à partir du Canada. Il y a des nouvelles recrues qui arrivent de l'Académie de Regina et il y en a plusieurs autres qui viennent d'autres provinces qui ont déjà 2, 3, 4, 5 ans de service aussi. Puis, il y en a 14. En fin de compte, il y en a plusieurs. C'est ceux qui remplacent ceux qui ont été transférés. Mais, on a aussi des nouveaux effectifs qui s'en viennent là-dessus. C'est excitant. C'est tout le temps plaisant à voir du nouveau monde parce que ça va apporter des nouvelles idées et aussi des changements à comment on voit les affaires. Merci pour cette information. Est-ce que ça, ça suscite des questions de l'apport des membres du conseil? Non? Alors, comme toujours, comme j'aime de le répéter, vous êtes bienvenus à rester si vous êtes assez patient et de nous en durer ou bien on comprendra si vous décidez de laisser. Merci. Merci bien. Alors, on continue avec l'adoption du procès-verbal. C'est fait. Non, c'est ça qui n'est pas fait. C'est ça qui est le prochain item. Question du public. Notre vaste public, encore une fois ce soir, avec sarcasme. Et, item 7.1. On a passé, demande de renseignements, question du public. Adoption du procès-verbal. Alors, pour l'adoption du procès-verbal, M. le conseiller Godette, proposé par le conseiller Godette, appuyé par le conseiller Thibodeau, sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de l'adoption du procès-verbal signifient-là par un oui, l'avis compteur par un non. Alors, le procès-verbal est accepté tel que présenté. De la réunion du 9 décembre, devrais-je ajouter. Alors, item 10, M. Melançon. Merci, M. le maire, membre du conseil. Bonsoir et bonne année, également. Alors, comme premier dossier, nous avons la maison patrimoniale Douaron. Alors, lors du processus budgétaire, le conseil avait adhéré à ajouter une somme d'argent pour compléter le projet de la maison Douaron. Alors, ce soir, nous sommes ici pour faire un ajout au contrat avec Rice Contracting Limited, qui avait été retenu il y a déjà une bonne période sur le projet de son ensemble. Dans le cadre de ce projet, nous avons établi des travaux par phase. Alors, ici, on demande un montant de 200 000 $ additionnel au contrat qui a été autorisé pour compléter les trois dernières phases du projet. Alors, c'est pour l'approbation du conseil pour pouvoir poursuivre et compléter la maison Douaron. Merci. Alors, pour la lecture de la résolution, M. Brideau. Merci, M. le maire. Que le conseil autorise un ajout au contrat avec Rice Contracting Limited et en vue des services d'entrepreneurs généraux pour le projet de restauration de la maison patrimoniale Douaron, au coût additionnel de 200 000 $ plus de la TVH, et autorise en plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-30-12-7605 du budget d'immobilisation générale, rénovation Maison Douaron. Je vous le propose, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Thibodeau. Sur la question, sur la question, M. Alain. Merci beaucoup, M. le maire. M. le dégé, est-ce que l'autre 40 000 $, on aura besoin de le trouver plus tard durant l'année, c'est ça? Alors, qu'est-ce qui est anticipé avec cette phase-là? C'est pour l'avoir accès au grenier. Alors, ça, on pense qu'on peut peut-être utiliser d'autres services que ce contracteur ici, qui ne demande pas autant de spécialité. Alors, on va regarder l'option préférable, et si on doit revenir au conseil, on reviendra, mais l'option actuellement est de considérer une autre alternative. Merci pour finir le sous-sol tout de suite. Oui. Merci beaucoup. Question, Mme Le Boutier. Merci, M. le maire. C'est plus une question d'information, M. le dégé. C'est plus pour savoir quelles ont été les démarches suite à ce nouveau 200 000 $ pour s'assurer de minimiser les risques de dépassement des coûts dans ce projet-là versus Arise Contracting. Je vous demande à M. Bourque de donner les précisions. Merci, M. Bourque. Alors, on a tout revisé avec la compagnie, les estimés, pour finir le sous-sol, et puis également le grenier. Et puis, on est très confortable avec ce montant-là, que ça va suffire pour faire les travaux. D'ailleurs, dans la phase du sous-sol, il y avait des parties au niveau de l'accès extérieur, mais qui est déjà fait, qui nous donne un peu de manœuvre, parce que dans le sous-sol, il y a comptoir, puis certains ameublements aussi qu'on va pouvoir faire. Le seul élément qui ne sera pas fini nécessairement cette année, c'est le sentier. Si vous approuvez les montants, le 200 000 $ et on a toujours l'autre 40 000 $ aussi, il resterait seulement le sentier par la suite. Tout le reste serait fait au niveau de la construction. Merci, M. le maire. M. le maire, vous avez presque répondu à ma question, c'était concernant le sentier. Comme cette année, on n'aura pas le sentier, est-ce que c'est prévu pour 2021? Le sentier, on a découpé le trajet déjà. Lorsqu'on a des opportunités, parfois à l'automne, de faire avancer le dossier, on a du drainage à regarder, qu'on regarde avec le service d'ingénierie, le sentier serait plus tôt pour l'année prochaine. Merci. 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 Autres questions? Non? Alors, pour le vote, ceux qui sont en faveur de la résolution, on clé par un oui, le contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Prochain item, 10.2. Achat de propriété, M. Mélenchon. Alors, le conseil avait autorisé un 300 000 $ à remettre à Expense-Odia pour faire l'acquisition de deux maisons. Ici, on a une entente avec la société d'habitation Nouveau-Brunswick pour acquérir des maisons dans l'espace de phase 2 du centre-ville et on relocalise ces familles dans une nouvelle maison réaménagée, alors rafraîchie. Alors, on a fait l'acquisition de deux maisons, ici le 58 133 et pour apporter les deux maisons achetées et les rendre au standard de société d'habitation Nouveau-Brunswick pour les familles qui ont été déménagées là. Alors, on est ici après les faits parce que c'est à ce moment-là qu'on a la facture finale. Alors, c'est pour autoriser un transfert à Expense-Odia qui a géré ce dossier pour nous depuis les dernières années. Alors, c'est ça les coûts additionnels que ça a coûté pour rénover et réparer deux maisons sur le marché. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Alain. Merci beaucoup, M. le maire. Que le conseil accepte de verser une somme additionnelle de 58 133 et 71 cents à Expense-Odia pour en vue de finaliser l'acquisition des biens identifiés sous les nids 009 89848 et 70129 499 situés aux 15 rues Lorraine et aux 5 rues Dolnay, respectivement de la Société d'habitation du Nouveau-Brunswick qui autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-35-58-65-02. Budget d'immobilisation générale, achat de terrain, je vous le propose, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Alain, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. Du contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et ça nous amène à 10.3.1, recommandation du CCU, M. Lençon. Alors, on a une demande de lotissement de notre phase 2 du centre-ville qui nécessite d'avoir une rue publique et qui nécessite également d'avoir un nom de rue. Alors, on a fait la demande au comité, le comité consultatif en matière d'urbanisme et leur recommandation est de nommer la rue Évolution. Et ça, c'est dans le cadre du projet de lotissement Champlain Street Subdivision. Alors, c'est ça la recommandation du personnel également. Et d'autres n'ont été considérés. Mais c'est celui-là qui reflétait beaucoup plus l'évolution de notre centre-ville, la progression, notre développement, le dynamisme qu'on veut y apporter à notre centre-ville. Alors, vous avez les deux autres noms qui ont été identifiés. Il y en avait même un quatrième, mais pour des raisons de francisation, le quatrième n'a pas été accepté. Mais voilà la recommandation et le personnel également où on est confortable avec. OK. Alors, pour la lecture de la résolution, M. Gaudette. Merci, M. le maire. Que le conseil accepte la recommandation du comité consultatif en matière d'urbanisme visant à l'acceptation du plan provisoire du lotissement Champlain Street Subdivision, lequel prévoit l'élargissement de la rue Champlain et la création de nouvelles rues. Ainsi, le conseil accepte aussi en plus de nommer la dite nouvelle rue Évolution. Je fais l'approbation. Proposé par le conseiller Gaudette, appuyé par le conseiller Brideau. Sur la question. Aucune question? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient là par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et sans plus tarder, on va passer aux demandes de renseignement de la part de la question d'arrêtés municipaux. Il n'y a pas d'arrêtés municipaux sur l'ordre du jour ce soir. Ou un avis de motion. Est-ce qu'il y a des avis de motion à venir? Sinon, on va passer aux demandes de renseignement et annonce des membres du conseil municipal. Et je crois qu'on a fini l'année avec M. Gaudette. Alors, on va débuter avec M. Alain. Je vais souhaiter à tout le monde une bonne heure aux années 2020, comme vous l'avez faite, M. le maire. Puis aussi, Atlétis Nouveau-Benzoué, qui a reconnu plusieurs de leurs athlètes en fin de semaine, dont la grande acadienne Genevève Lalonde, qui a gagné l'athlète féminine de l'année. Aussi, on a reconnu plusieurs diépois et diépoises. Sur le côté des vétérans, il y a eu Padi Blanchard. On a aussi vu François Richard, éctroyé athlète masculin, U18 de l'année. Et sur l'équipe de l'année, c'est les U18, 4 par le 200 mètres, Janelle Alenac. Donc, je félicite tous ces gens, les diépois et les diépoises. Merci beaucoup, M. le maire. Merci, M. Alain. M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Moi aussi, je veux souhaiter une bonne année à tout le monde. Autour de la Terre, mais aussi aux citoyens du Dieppe. J'ai une question au sujet. J'ai parlé à des gens qui m'ont parlé de la navette, c'est-à-dire du système de transport en commun. Et lorsque j'ai mentionné la navette, ils n'étaient pas au courant que ça existait. Alors, je me demande si on ne devrait pas faire de la publicité un peu plus sur ça, dans le Dieppe Mag, sur le site web de la Ville. Je pense qu'il faut le faire connaître si on veut que les gens l'utilisent. Puis, j'ai aussi reçu des demandes pour si la navette pouvait continuer sur le boulevard Dieppe jusqu'au 12-25, ou même jusqu'à l'auberge du Soleil. Il y a plusieurs personnes là. Maintenant, avec les édifices qui sont là, puis d'autres qui vont être construits, je pense que les gens aimeraient avoir le service qui se rendrait là aussi. On en prend note. Commentaire, M. Richard, ou non? Ça va? M. le maire, c'est une réflexion qui continue à offrir un meilleur service au plus grand territoire. C'est toute la question de 30 minutes de service. Alors, c'est tout ça qu'il faut qu'on tienne en considération. Mais, je peux vous assurer que M. Richard et le monde du personnel pensent à des approches créatives. Et, je pense que le sujet va être amené au Conseil à un moment donné aussi. Merci. Merci bien. Mme Boutier. Merci, M. le maire. Moi aussi, j'aimerais souhaiter une bonne et heureuse année. Bienvenue à tous nos employés, les citoyens, les entrepreneurs. Beaucoup de bonheur, de santé et de réussite pour cette année qui s'en vient. Un point que j'aimerais, juste un autre, par ceci que j'aimerais amener, c'est qu'on a une nouvelle rue qui a débouché, c'est la Dolbo. Et la Dolbo occasionne, parce que je le vois, là, moi, je le vis, énormément de vitesse sur la fortune. Fait que je sais que ça va être difficile de voir, est-ce qu'il y a des solutions, ça va-tu prendre un trois-voix, un trois-arrêt ou quelque part dans ce coin-là, mais c'est vraiment ce printemps, pas besoin d'être immédiatement, mais ça serait à regarder avec cet autant à la montée qu'à la descente, parce qu'il n'y a rien, là, de ce côté-là. Je voulais juste alimenter ça. Merci. Merci. Pris en note par Mme Spence et le DG, alors, il y aura sûrement suivi. Sans plus tarder, M. Brideau. Merci, M. le maire. Mes souhaits de bonne année accompagnent ceux de mes collègues pour l'année 2020, puis on souhaite à tout le monde santé, bonheur, puis pas d'accidents, pas de maladies, etc. Le meilleur souhait possible de santé. Alors, c'est mon vœu à tout le monde. C'est tout. Merci. M. Leblanc. M. le maire, je n'ai rien de nouveau à ajouter, sauf bonne et heureuse année à tous. Merci bien. M. Godette. Merci, M. le maire. Je vais faire comme les autres et répéter la même chose en souhaitant tout le monde une bonne et heureuse année. 2020, ça va être une année excitante. C'est une année d'abord d'élection. C'est une année aussi où on va ouvrir notre centre Uniplex, que tout le monde attend avec beaucoup de patience. Et là-dessus, j'aimerais mentionner qu'il y a un citoyen qui m'a appelé, puis il dit, vous savez que dans la ville, il y a beaucoup de gens qui suivent le Camara, qui avaient une vision sur la construction d'Uniplex. Et depuis que l'extérieur est fini, c'est comme s'il n'y a rien qui bouge. Et le citoyen a demandé si ça serait possible de déménager le Camara à l'intérieur de l'édifice, dans la grande partie de l'aréna, ou bien au moins une fois par mois envoyer des photos sur le site web de la ville, pour que les gens puissent continuer le suivi de la construction d'Uniplex. Donc, je ne sais pas si c'est faisable, mais il me semble que ce serait une bonne idée pour maintenir l'intérêt de ces gens-là, parce qu'il y en a plusieurs qui ont suivi la construction de jour en jour, de semaine en semaine. Donc, c'est une demande que je fais. Merci, M. le maire. Merci, ça a été pris en note et je suis convaincu qu'il y aura quelque chose de fait, parce que c'est certain qu'on a tellement investi en termes d'argent des contribuables, mais aussi de temps de discussion, de réflexion avec les citoyens, de sollicitations d'idées des citoyens. Donc, je suis convaincu que les gens ont bien hâte de voir ce qui se passe à l'intérieur. Par contre, on veut se donner un petit peu de retenue pour quand même garder un certain effet de « wow » quand on arrivera vers la fin, mais certainement, je pense que c'est une question de peut-être mettre à jour des concepts qui ont déjà été discutés publiquement, comme les espaces des trois salles, la cuisine, que ce soit les espaces de glace, périodiquement de peut-être faire une mise à jour, puis peut-être qu'on arrêtera comme deux mois avant ou quelque chose comme ça pour garder l'effet du « wow » qu'on veut créer pour la communauté. Alors, très bonne idée. Merci. Alors, moi, j'ai déjà sauté la bonne et l'heureuse année à tout le monde, puis je suis convaincu que l'année 2020 sera une autre année extraordinaire après une année record en termes de construction. Et pour les membres du conseil également, une bonne année dans toutes vos entreprises et dans toutes vos délibérations. Bonne fin de soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada